Dans la catégorie recettes de vacances, je te montre la recette de la tarte au thon, une recette vraiment facile à réaliser. Et même la pâte est faite maison, donc je vais te montrer comment réaliser une pâte maison sans avoir de matériel. Commence par faire revenir dans un filet d'huile d'olive l'oignon et les poivrons émincés très finement. Rajoute les épices, donc j'ai mis du sel, du poivre et un petit peu de basilic et ensuite rajoute un petit peu d'eau pour faire cuire les poivrons. Donc environ un demi-verre d'eau et laisse revenir pendant 10 à 15 minutes sur feu doux pour qu'il devienne bien fondant et que l'eau soit toute absorbée. Ensuite tu rajoutes une boîte de thon, donc ici c'est du thon au naturel, mélange bien le tout et enfin rajoute 100 ml de crème liquide. Donc si tu n'as rien pour faire le dosage, tu fais à vue d'oeil, c'est environ un demi-verre. Laisse ensuite encore sur feu doux pendant 10 minutes, puis tu éteins et tu laisses complètement refroidir ta farce. Et pendant ce temps, tu vas préparer la pâte. Pour réaliser une pâte brisée express, donc tu auras besoin d'un verre, d'une cuillère et d'un plat. Donc ici tu vas mettre un verre et demi de farine. Si tu veux le dosage précis, ça correspond à 250 g de farine. Tu rajoutes une cuillère à café de levure chimique, un demi-verre d'huile, donc ça correspond environ à 60 ml d'huile de tournesol. Et ensuite tu vas rajouter de l'eau, donc environ 100 ml d'eau tiède. Donc ici je l'ajoute petit à petit puisque je n'ai pas la mesure exacte, donc j'ajoute l'eau petit à petit jusqu'à ce que ma pâte forme une boule tout simplement. Donc je mélange jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Donc je n'ai pratiquement pas mis tout le verre d'eau. Voilà, la pâte forme une boule, donc c'est bon. Je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail et je n'ai plus qu'à l'étaler. Voilà, c'est vraiment vraiment très rapide. On obtient une bonne pâte express qu'on peut utiliser pour n'importe quelle tarte. Donc là je vais mettre de la farine pour qu'elle soit un peu moins collante. Et ensuite je vais tout simplement l'étaler. Et je n'ai pas de rouleau pour l'étaler, mais comme elle est hyper souple, je vais l'étaler à la main. Je n'ai pas non plus de tourtière ici, donc j'étale la pâte très finement sur du papier cuisson, sur la plaque du four directement. Ensuite il faut venir déposer la farce et bien étaler tout uniformément. Un petit peu de cuillère râpée, donc ici c'est de la mozzarella râpée. Et ensuite tu peux enfourner la tarte pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est terminé. Elle est visuellement pas très jolie, mais c'est un régal. Il n'y a plus qu'à découper en petits morceaux carrés comme ça. Ça m'a pris environ 30 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson, sans matériel bien particulier. Et c'est vraiment un délice cette tarte. Alors bien sûr tu peux faire exactement cette recette sur une pâte feuilletée ou une pâte brisée du commerce, ça ira encore plus vite.